salut tout le monde bienvenue sur la chaîne nous allons parler radiocommande dans cette vidéo et on va surtout faire un tutoriel pour débutants pour débutants de chez débutants c'est à dire qu'on va vraiment faire la base de la base concernant les radiocommande pourquoi je fais ce tutoriel c'est que déjà on me l'a demandé mais c'est surtout que c'est vrai que quand tu débutes tu pars de zéro il y a des questions simples que nous expérimenter on se pose même plus puisqu'on a tellement l'habitude de le faire que pour nous ça nous paraît tellement simple que on se pose plus la question mais quand tu débutes que tu pars de zéro ben voilà c'est quand même plutôt compliqué faut pas croire que c'est si simple que ça donc c'est pour ça qu'on va vraiment parler de la base cette vidéo est donc pour les pour les débutants mais on va s'attarder uniquement sur l'électrique parce que sur l'électrique tu as une marche arrière que en thermique en général tu n'as pas de marche arrière cette vidéo je la fais d'abord parce que on me l'a demandé c'est monsieur fred encore lui qui s'est acheté un véhicule de chez tamia et tu vas comprendre pourquoi je dis ça et du coup forcément il y a besoin puisqu'il débute il part de zéro il a besoin d'être un peu aiguillé là dessus trois raisons pour laquelle tu vas devoir mettre une radiocommande sur ton véhicule t'as acheté un véhicule tamia c'est pas la seule évidemment mais c'est peut-être la seule marque aujourd'hui qui propose des véhicules loisirs et qu'il faut que tu montes entièrement ça existe quasiment plus en loisirs je parle quand tu t'achètes un véhicule pour faire de la compétition en général c'est un kit donc à monter donc là c'est vrai qu'en véhicule loisirs en l'occurrence ici nous sommes sur un véhicule de chez tamia il faut le monter entièrement donc toute l'électronique est à monter entièrement en plus de ça chez tamia ils te fournissent pas la radiocommande c'est à toi d'aller l'acheter deuxième raison tu as acheté un véhicule d'occasion le gars ne t'a pas fourni la radiocommande ou tout simplement il t'a fourni que le châssis c'est à dire que tu as tout l'électronique à monter mais en tous les cas il te faut monter une radiocommande sur ce véhicule donc ça c'est la deuxième raison et la troisième raison c'est que tout simplement tu as envie de changer et tu as envie de te mettre une radiocommande un petit peu plus haut de gamme puisque tu t'es peut-être acheté un kit rtr tu as reçu ça avec c'est du caca donc tu dis il faut que je passe à une radiocommande un peu plus haut de gamme là tu vois là il ya trois radiocommande une ultra basique une basique et une on va dire elle n'est pas c'est pas le summum de la radiocommande bien sûr mais on va dire c'est les premiers prix des bonnes radiocommandes 70 euros 70 euros et là tu as une vraie radiocommande quand tu reçois ta radiocommande donc évidemment tu as ta radiocommande de ce type avec volant et gâchette et tu reçois aussi un récepteur ce récepteur comme son nom l'indique il reçoit les ordres donc c'est ce qui va aller dans ton véhicule c'est ce que tu vas devoir installer dans ton véhicule et t'inquiète pas je vais te montrer comment on fait sur cette vidéo alors en général pour des véhicules à quatre roues à deux roues ou même pour du bateau tu prends ce genre de télécommande avec un volant alors évidemment tu peux te prendre une radiocommande avec des joystick ça marchera exactement de la même manière mais c'est vrai que c'est quand même plus adapté puisque là tu peux vraiment c'est un volant en fait c'est un volant c'est plus facile à gérer je trouve la droite et la gauche avec un volant après c'est c'est mon ressenti à moi mais je connais des tas de gens qui roulent qu'avec des radiocommandes avec des joysticks donc sur la radiocommande tu as donc un volant et tu as évidemment une gâchette pour accélérer et pour freiner et si tu fais double frein en général ça enclenche la marche arrière sauf que pour l'exemple cette radiocommande là ça s'arrête pas là tu as encore une voix qui te permet de mettre un petit peu ce que tu as envie d'ailleurs il est où le bouton paf pif où c'est qu'ils m'ont collé le bouton il est là il est intégré ici il est en noir bon peut-être que tu le verras pas mais enfin bref il est là donc quand tu appuies là dessus tu donnes une commande en plus à ta voiture donc ça permet la troisième voie permet par exemple de mettre un kit lumière de mettre un frein à main de mettre un blocage des différentiels etc etc évidemment les radiocommandes et ben tu as du 2 voix tu as du 3 voix tu as du 4 voix tu as du 6 voix tu as du 8 voix voilà et évidemment une voix c'est un ordre en gros en gros une voix ou c'est des fois c'est appelé un canal ou un channel moi je vais appeler ça une voix puisque je suis français donc une voix c'est un ordre en gros le volant c'est un ordre donc c'est une voix la gâchette que j'accélère ou que je freine c'est un ordre une voix les lumières que je suis venu mettre sur ma poignée c'est un ordre etc etc dans cette vidéo on va s'attacher uniquement à la voix 1 et la voix 2 parce que je veux faire une vidéo de base donc voilà pour la radiocommande donc ici je t'ai montré cette radiocommande en exemple mais évidemment ça marche exactement de la même manière pour des radiocommandes beaucoup plus basiques la voix 1 et la voix 2 ici on a c'est une 2 voix donc il n'y a pas il n'y a pas de troisième voix donc juste tu tournes et tu accélères ou tu freines et ici c'est la Spectrum DX3 et je ne dis pas de bêtises parce que peut-être que je dis des bêtises il me semble que ce n'est qu'une 2 voix bref j'ouvre une petite parenthèse concernant ce genre de radiocommande l'avantage c'est que tu as un écran et tu peux dans celle là il me semble si je ne dis pas de bêtises que tu peux programmer 10 voitures dedans c'est à dire qu'en gros tu achètes 10 récepteurs comme ça et tu peux les mettre dans 10 voitures différentes qui auront leur propre réglage et à chaque fois tu sélectionneras la voiture que tu veux et tu pourras rouler en gardant toujours la même radiocommande maintenant on va passer au récepteur on va aller regarder un petit peu sur la voiture et pour ça je vais rapprocher la caméra donc nous voici donc sur le véhicule que tu as vu il y a 2 secondes avec sa carrosserie donc nous avons à enlever la carrosserie et ici nous avons le récepteur donc moi pour l'installer je l'ai collé avec du double face je l'ai tout simplement collé sur le cerveau qu'il y a dessous en fait j'ai tout simplement suivi la notice de Stamia qui te dise de le mettre comme cela donc moi je l'ai mis comme ça mon récepteur j'ai pas voulu inventer quelque chose mais sur d'autres châssis tu vas peut-être avoir une boîte où tu vas installer le récepteur à l'intérieur bon en général quand tu as une boîte comme ça tu peux aller mettre les câbles dedans à l'intérieur parce que là évidemment vu que tu n'as pas de câbles tu es obligé de fixer tes câbles pour pas qu'ils se baladent de partout dans le châssis tout simplement donc quand tu as une boîte c'est plutôt sympa tu peux mettre en plus du récepteur les câbles qui sont un petit peu trop gênants tu te débrouilles pour aller les caler dedans donc ici tu vois bien que nous avons des câbles ici nous avons deux câbles qui viennent ici donc on va en parler tout de suite et ici nous avons l'antenne nous sommes sur une technologie 2,4 gigahertz donc on a des antennes très petites pas besoin d'antennes comme avant et pas besoin de quartz non plus voilà je t'en dis pas plus et si tu as envie de te renseigner tu tapes radio commande fm quartz sur google et tu vas trouver des trucs un peu rigolos tu vas voir à quel point avant c'était chiant dans le commerce maintenant il n'y a plus que des radio commande 2,4 gigahertz voilà bon bref je vais t'expliquer maintenant comment brancher donc ici dans le petit carré gris que tu vois je sais pas si tu vois bien mais il y a des inscriptions donc il y a marqué tout en bas ici il y a marqué ch1 ce qui veut dire en gros channel channel 1 ici juste au dessus il y a marqué channel 2 au dessus channel 3 et ici marqué bind donc en gros la voix 1 est en bas la voix 2 est juste au dessus et la voix 3 est juste au dessus et si tu te poses la question qu'est ce que c'est la voix tout en haut en gros c'est pour binder ta radio commande ou c'est aussi pour pouvoir mettre un transpondeur ou un ou une puce de comptage voilà c'est en général ici qu'on l'en fout si je dis pas trop de conneries donc voilà donc nous on va s'attarder comme je te l'ai dit à la base de chez Braz et moi je veux te montrer comment on branche la voix 1 et la voix 2 la voix 1 c'est toujours mais alors toujours de chez toujours la direction pourquoi j'insiste sur ça c'est parce que il y a des petits malins qui font pas toujours comme ça à 99% du coup tu as forcément un récepteur dont la voix 1 est la direction la voix 1 en règle générale c'est toujours la direction donc ici ma voix 1 c'est donc la voix 1 donc c'est donc mon cerveau de direction qui est ici tac donc ça c'est ma fiche pour mon cerveau de direction et en général encore une fois c'est à 99% comme ça le noir en gros le noir il vient se mettre vers l'extérieur tu vois je vais pas te dire à gauche ou à droite parce que des fois tes fiches là elles sont de l'autre côté alors en général le noir vient toujours se mettre à l'extérieur mais comme tu peux le constater tu as des petites encoches tu vois donc quand c'est bien fait là en l'occurrence c'est mal fait mais quand c'est bien fait tu as aussi une encoche là qui vient en fait en gros s'en ficher tu peux pas te tromper mais là évidemment c'est bien au moins ça te montre le mauvais exemple mais là tu vois j'ai pas l'encoche ce qui fait que ça va pas rentrer dans l'empreinte enfin ça va rentrer quand même mais je veux dire là le petit guide je peux pas l'utiliser donc le pense-bête c'est que en fait en gros le noir vient toujours se positionner vers l'extérieur enfin toujours très très souvent c'est comme ça que ça se passe voilà donc là j'ai mon ma direction qui est branchée là maintenant ici nous avons le le câble pour ça c'est le variateur donc voilà et là tu vois les fils sont différents évidemment nous avons un marron un rouge et un jaune donc en gros le marron c'est le noir et le jaune c'est le blanc voilà ils peuvent pas tous faire la même chose non bah non ils ont décidé de tous faire différent et je pense que t'as même encore des couleurs encore différentes mais en général c'est comme ça c'est soit noir rouge et blanc soit c'est marron rouge et jaune c'est la plupart du temps comme ça donc là c'est la même chose c'est à dire que le marron vient toujours se mettre toujours à 99,9% se mettre vers l'extérieur voilà ici nous sommes branchés correctement tout simplement maintenant que tout est branché correctement tu vas mettre ton accu ici tu vas brancher ton accu donc ici en l'occurrence on a un interrupteur qui se trouve ici avant d'appuyer sur ton interrupteur tu attends tu mets tes piles dans ta radio commande et tu allumes en premier ta radio commande c'est toujours la radio commande qui est allumée en premier tu n'allumes jamais ta voiture avant d'allumer ta radio commande idem quand tu vas éteindre ta voiture tu éteins en premier ta voiture et tu éteins ensuite la radio commande la radio commande c'est ce qui fait le lien avec ta voiture si tu éteins ta radio commande avant d'éteindre ta voiture il n'y a plus de lien entre toi et la voiture et la voiture c'est ultra important après on est en électrique ici donc on va dire que le risque est un petit peu moindre si tu es en thermique et que ton cerveau est resté en position allumée et que tu décides d'allumer ta voiture thermique en premier et que tu n'as pas allumé ta radio commande à un moment où tu vas démarrer ta voiture thermique la voiture va partir comme une balle parce que ta radio commande sera éteinte et qu'elle n'aura pas mis les cerveaux en position neutre comment régler la radio commande bah oui tu te poses la question je suis sûr on est parti sur une radio commande basique tu vas certainement avoir une radio commande de ce type là si tu pars sur un kit comme cela ce genre de radio commande suffit largement pour s'amuser sur cette radio nous avons hop voilà par exemple ici ici donc ST c'est steering en anglais ça veut dire la direction c'est à dire je tourne à gauche je tourne à droite donc ici nous avons N et R qu'est ce que ça veut dire en gros c'est le mode normal et ça c'est le mode reverse donc tout dépendra de ton cerveau de direction il est tout à fait possible que tu vas allumer comme je t'ai dit ta radio commande et ta voiture et puis quand tu vas tourner ton volant quand tu vas tourner à droite tes roues vont tourner à gauche et quand tu vas tourner à gauche tes roues vont tourner à droite oh mon dieu qu'est ce qui se passe le problème va être résolu tout simplement avec ce bouton là normalement tu as ce bouton là c'est un peu une obligation sur une radiocommande il y est forcément donc autrement dit là tu vas te mettre en mode reverse et à ce moment là ça va régler le problème quand tu tourneras à droite ça tournera à droite mais tu as exactement la même chose pour TH mais qu'est ce que veut dire TH TH ça veut dire throttle et throttle ça veut dire quoi en gros c'est le moteur le moteur on a exactement la même chose si par exemple tu appuies sur sa gâchette comme ceci pour accélérer mis au point merci tu appuies sur la gâchette pour accélérer et la voiture part en arrière et ben tu fais la même chose tu te mets en mode reverse et à ce moment là ça mettra les choses dans l'ordre ensuite ici bon là en l'occurrence sur cette radiocommande il y a ça je vais en parler quand même TH limite en gros là t'as à 50 75 100% donc quand t'es à 100% et ben en gros t'as à 100% de la puissance du moteur quand tu te mets à 75% et ben t'as à 75% du moteur et quand tu te mets à 50% t'es à 50% de puissance du moteur je schématise énormément en disant ça hein mais ça c'est super pratique surtout quand tu as un enfant qui te regarde rouler avec des yeux d'envie hein nous avons ici le TH trim en gros euh donc TH c'est ce que ça veut dire maintenant c'est le throttle et les trim ça veut dire en fait que tu viens régler avec ce potentiomètre en gros si tu vas un peu trop loin avec ton potentiomètre tu vas tout simplement faire que le véhicule avance tout seul sans que tu touches à la gâchette et si tu vas trop bas et ben ton véhicule risque de reculer tout seul en gros faut que le véhicule soit statique tout simplement quand tu ne touches pas à la gâchette voilà donc ça c'est le TH trim donc le throttle trim qui fait ça ici tu as la même chose sauf que là cette fois c'est pour la direction ST steering direction donc là ce que je te conseille de faire et moi je te conseille de le faire au premier run que tu vas aller faire mais même à tous les autres runs après parce qu'on ne sait jamais euh en gros je ne sais pas moi si tu mets ta radio commande dans un sac ben c'est tout à fait possible que ton ton potentiomètre bouge un petit peu tu vas mettre ta voiture sur une ligne droite tu vas avancer avec ta ta gâchette sans toucher à la direction et tu vois si la voiture part à gauche ou à droite si elle part à gauche ben il faudra bouger tout simplement le potentiomètre de l'autre côté et inversement bon sur cette radio tu as deux trucs ici là hop 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 je ne vois pas mon doigt hop il est là mon doigt pardon donc tu as deux trucs ici en gros ici nous avons donc le st rate en gros c'est comment dire le ratio voilà donc ici il doit être à fond je suppose ah non il n'est même pas à fond ah non il n'était pas à fond dis donc ça c'est rigolo donc nous sommes sur le st st c'est quoi steering oui c'est ça donc c'est la direction bravo donc le ratio de la direction en français entrement dit en gros plus tu tournes ton volant et plus tes roues tournent d'accord mais si tu le mets au minimum et bien en gros plus tu tourneras ton volant et en fait en gros tu vas diminuer l'angle de tes roues en fait voilà tout simplement tu tourneras à fond et tes roues elles tes roues là elles ne vont pas tourner à fond attends voilà elles ne vont pas tourner à fond comme là elles vont peut-être tourner juste comme ça alors que toi tu vas juste comme ça alors que toi là sur le volant tu seras à fond voilà donc ça c'est ça le ratio d'accord par rapport à ça ici le brake ratio autrement dit ça c'est le frein donc autrement dit ici nous avons la gâchette voilà donc plus tu vas appuyer et plus tu vas freiner voilà et si tu le mets au minimum voilà si tu le mets si tu te mets complètement au minimum ben tu vas freiner mais en fait le véhicule freinera très 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 peu tout simplement donc moi je te conseille quand même le frein de le mettre comme il faut alors peut-être pas à fond parce que c'est vrai que du coup quand tu te mets à fond peut-être que ça bloque les roues mais je suis même pas sûr que toi sur ta radio tu aies ces ces trucs là alors souvent souvent c'est marqué STR ou S slash R d'accord B slash R ou TH peut-être aussi ça peut être marqué aussi TH slash R toi l'important c'est ces deux boutons là tu vas forcément les avoir les reverses tu vas forcément les avoir aussi tu auras peut-être ce bouton là donc qui te limitera en puissance et normalement ce bouton là le ratio de direction tu devrais l'avoir celui là tu l'auras peut-être pas il y a de fortes chances que tu l'aies pas voilà pour ce tutoriel j'espère que je suis pas trop rentré dans les détails que je t'ai pas trop perdu on s'est vraiment attardé sur la voie 1 et sur la voie 2 tu te rappelles j'espère ce que c'est que la voie 1 et ce que c'est que la voie 2 voilà tu referas machine arrière de toute façon dans la vidéo juste pour finir quand tu utilises pas ta radio commande pendant quelques temps enlève les piles voilà tu enlèves les piles parce que c'est quand même dommage que les piles coulent à l'intérieur de ta radio commande voilà ça arrive moi ça m'est arrivé donc moi je te conseille très fortement d'enlever les piles de ta radio commande une fois que tu t'en sers plus tout simplement c'est tout pour cette vidéo et je te dis tchuss et à la prochaine sur la chaîne allez salut je t'en sers plus Sous-titrage ST' 501